Alors voilà un épisode dédié à l'un des rares matériaux qui résiste à à peu près tout, la pluie, le gel, les composants chimiques, etc. Et c'est pas pour rien parce qu'en fait il provient des entrailles de la terre. On va parler de la lave et notamment de la pierre de lave que j'en appelle aussi pierre éternelle. Alors plus que le granite ou toute autre pierre, la pierre de lave rassemble vraiment des propriétés inégalées. Vous allez voir c'est passionnant. Alors les hommes étudient les volcans depuis très longtemps. On les connaît assez bien et pour la petite histoire on peut même dire que les volcans sont à l'origine de notre système de vie tel qu'on le connaît aujourd'hui. Parce qu'en fait il y a des millions et millions d'années, c'est grâce aux volcans quelque part que s'est formée l'atmosphère et même les océans. En gros la pression des entrailles à un moment donné, la terre est montée de manière tellement importante que la croûte terrestre a cédé. Et là il y a eu de gigantesques mers de lave qui se sont formées à la surface et aussi d'énormes volcans. Ces volcans ont rejeté des gaz qui ont formé en fait la première atmosphère de la terre avec de l'azote, de la vapeur d'eau et des gaz carboniques. Et petit à petit la terre s'est refroidie. La vapeur d'eau est retombée en pluie sur la terre. Une pluie qui va durer une bonne centaine de millions d'années quand même. Et c'est comme ça qu'en fait vont se remplir les océans. Et c'est justement dans ces océans que la vie va apparaître. Donc quand on y réfléchit, sans les volcans, il n'y aurait pas d'océans, ni d'atmosphère terrestre, ni de vie sur notre terre. Aujourd'hui, il reste quelques volcans terrestres actifs. Mais plus de 90% d'entre eux sont sous-marins. En France, on a la chance d'avoir une région, l'Auvergne, qui abrite un ensemble paysager géologique patrimonial inédit avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne, qui a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. Et c'est donc là-bas que je vous donne rendez-vous pour cet épisode, dans les carrières de pierres de lave qui sont installées sur des anciennes coulées des volcans. Alors la pierre de lave, qu'est-ce que c'est ? C'est une pierre qui provient de l'éruption de volcans. Elle est donc issue des entrailles de la terre, du magma. Magma, c'est ce qu'il y a vraiment dans le noyau de la terre. C'est cette roche en fusion qui a trouvé un peu un chemin à travers le manteau terrestre, les plaques, etc. Je ne suis pas vulcanologue, donc du coup, je vous laisserai creuser ces points en détail par vous-même. Mais ce qui est sûr, c'est que les volcans, quand ils entrent en éruption, ils vont justement rejeter cette lave. C'est un spectacle assez impressionnant, en fait, les éruptions. Je vous mettrai sur Instagram une vidéo sur mon compte Welobo. On voit à quel point cette lave est visqueuse et vient faire des coulées immenses assez rouges qui vont un peu s'empiler comme un millefeuille, en fait. La lave va ensuite refroidir et se solidifier. J'ai lu que, en fait, ça se compte en dizaines d'années pour que ça se solidifie. Ça dépend de la vitesse du vent, des précipitations, de la température de l'air, du sol, etc. Mais en gros, c'est entre 10 et 30 ans. Donc, en fait, dès que c'est solidifié, dès que cette lave, en fait, elle est devenue une pierre, elle va pouvoir être utilisée. En tout cas, c'est ce que l'homme a toujours fait, mobiliser, extraire de la pierre ou des éléments qu'il y avait à côté de lui pour faire des éléments, les mettre en œuvre, ces matériaux. Donc, cette lave solidifiée, qu'on appelle aussi du basalte, elle est vraiment un matériau un peu inédit parce que, finalement, elle a été dans les entrailles de la Terre pendant des millions d'années. Elle est propulsée, du coup, dans l'atmosphère à l'occasion des irruptions volcaniques. Donc, en fait, en gros, elle passe de l'intérieur à l'extérieur et elle devient accessible à l'homme et mobilisable. Quelques dizaines d'années après avoir surgi des entrailles de la Terre, une fois qu'elle a refroidi et qu'elle s'est solidifiée, en France et donc en Auvergne, on a la chance d'avoir des chaînes de volcans aujourd'hui inactifs, mais qui permettent, du coup, à cette région d'être très riche en cette pierre de lave. Contrairement au granit de Bretagne et à la pierre de Tufo de la Loire, ils n'ont pas mis des millions d'années à se créer. On vient de le voir, c'est plutôt des carrières qui exploitent des blocs qui n'ont que quelques dizaines d'années, en fait, dans ce nouvel état de pierre. Et donc, voilà, en fonction d'où on se trouve sur la planète, de l'activité volcanique, on peut se dire quelque part que c'est potentiellement une ressource renouvelable à échelle humaine. Côté esthétique, pour la décrire rapidement, en fait, elle est plutôt poreuse et elle a d'infinies nuances qui vont du gris au noir. Elle a pas mal de propriétés assez dingues. En fait, c'est vraiment la pierre, comme je disais tout à l'heure, éternelle, donc elle est inusable. Ses principales qualités sont donc une remarquable résistance aux intempéries, aux gels, aux acides. Son origine, on fait une pierre chaude qui a la capacité de transmettre la chaleur de manière douce et continue. Comme toutes les pierres, donc l'homme a voulu la mettre en œuvre à travers des différents ouvrages. On a commencé à l'utiliser pour la construction à partir du XIIe siècle. D'abord, de manière brute, en fait, donc on s'était vraiment dépavés des rues. On a fait aussi des couvertures de toit, des plaques de numéros de rue. À son apogée, la pierre auvergnate a été exportée jusqu'à Paris, peut-être des Vosges, au cimetière du Père Lachaise, etc. D'ailleurs, l'artiste Eugène Delacroix est inhumée dans un tombeau en pierre de lave. Cette pierre se sculpte aussi d'ailleurs très, très bien. Il y a plein d'artistes qui font des œuvres très, très reconnues. Aujourd'hui, certains font même des bassins, des piscines en pierre de lave. On l'utilise aussi parfois même pour mettre des systèmes de chauffage par le sol, etc. Et dans l'histoire de cette pierre, un événement va être assez marquant. C'est la découverte par un chimiste français du moyen d'émailler la lave. Donc là, on est au début des années 1800. Et autant vous dire que c'est un nouveau champ des possibles qui s'ouvre parce que voilà que la lave se transforme en support de peinture. Donc là, du coup, des artistes se spécialisent en peinture sur lave. Donc c'est vraiment des véritables tableaux aux couleurs nuancées qui peuvent être créées. On en voit sur les façades des monuments. Des tables d'orientation aussi sont peintes grâce à ces émeaux incroyables. Et donc évidemment, là, c'est des éléments qui sont éternels, en fait, qui vont durer des années, des siècles et qui vont vraiment dépasser à l'échelle humaine. Parallèlement à son utilisation, donc un peu administrative comme ça, la lave émaillée va aussi s'inscrire dans la recherche d'une durabilité des œuvres d'art et en particulier de celles décorant les églises. Mais aussi, vous savez, dans les canaux et les ports, les échelles d'étiage, ce sont les petites règles, la blanche et noire qui nous indiquent les niveaux. Donc là aussi, pareil pour des tables de laboratoire, des cuves à assis, etc. La lave émaillée ouvre donc un champ des possibles incroyables en architecture également parce que ça permet de concrétiser des ambitions d'architecture polychrome, donc avec plusieurs couleurs. Et parmi les terrains d'exploitation de cette lave émaillée, on peut aussi penser à l'architecture d'intérieur avec, par exemple, les intérieurs de cheminée, les plateaux de table, des carreaux, des frises, mais aussi des jardinières, des fontaines, etc. Bref, c'est infini. À Paris, l'architecte Hector Guimard l'a beaucoup utilisé. Je vous laisserai aller voir tout ça en détail par vous-même si ça vous intéresse. C'est hyper beau. Et puis, dans l'histoire de ce matériau, petit à petit, la lave et la lave émaillée vont tomber un peu en désétude. Brut, on va continuer à l'utiliser pas mal en pierre funéraire, etc. Mais en gros, c'est assez anecdotique. D'après ce que j'ai compris, c'est surtout son prix qui n'est pas assez compétitif par rapport aux nouveaux matériaux de construction qui vont émerger après la guerre, qui fait que du coup, ce matériau va cesser d'être utilisé. En tout cas, il est quand même un peu utilisé en Auvergne, notamment à travers les métiers d'art, avec du coup les maillages de pièces à petite échelle. Mais ces dernières années, c'est quand même une technique et un matériau qui ont une étiquette de quelque chose d'assez désuet. Et pourtant, en fait, en préparant cet épisode et surtout en voyant beaucoup d'images de pièces de lave émaillée, j'ai été hyper surprise par la beauté de l'émaillage qui n'a en fait rien à voir avec l'émaillage de la céramique. C'est beaucoup plus profond, vibrant. Alors, ce n'est pas plus ou moins beau. C'est vraiment différent de l'émaillage de céramique. C'est un émaillage qui est vachement épais, en fait. On va en parler avec mon invité de la seconde partie de cet épisode. Mais juste avant, deux choses que je voulais encore vous dire. La première, c'est juste une petite remarque. Au moment où les questions de l'impact carbone des matériaux se posent, on peut soulever que la pierre de lave est plutôt une bonne élève parce que voilà un support qui est donc naturel et qui, contrairement à la céramique, par exemple, n'a pas besoin pour exister d'avoir été cuit et donc de consommer de l'énergie quelque part parce que c'est le vent, l'air qui ont naturellement refroidi ce magma, cette pierre en fusion pour offrir justement ce support ultra durable. Donc voilà, c'est pas mal d'avoir ça en tête. Et dernière chose, juste pour vous dire deux mots sur la signification de cette pierre en lithographie. La pierre de lave est vraiment la pierre de connexion à la Terre par excellence. Elle est réputée pour être apaisante, pour emmagasiner en elle, en fait, toute la négativité environnante. C'est aussi une pierre d'enracinement du fait de son origine aux profondeurs de la Terre. Elle aiderait aussi à développer la créativité et à apporter de la vitalité du fait de son grand pouvoir magnétique. Dans certaines régions volcaniques, on a ces traditions, vous savez, de bains, de boue, de volcans qui apparemment auraient de merveilleuses vertus curatives. Aujourd'hui, des curieux, ambitieux, ont senti que cette pierre avait sûrement rendez-vous de nouveau avec l'histoire. Elle devient de plus en plus prisée par des architectes à la recherche de matériaux bas carbone. Et elle devient également très prometteuse pour le mobilier. Alors évidemment, le mobilier outdoor, parce qu'on sait qu'elle ne bougera jamais, mais également des applications en intérieur. Et on va justement en parler avec Lydia du Studio Lair. Bonjour Lydia. Bonjour. Alors, je suis très heureuse de te recevoir. Toi, tu es la fondatrice de Studio Lair. Donc, tu habites en Bretagne, mais tu travailles non pas le granit, mais la pierre de lave. Celle de l'Auvergne, donc de cette région des volcans, qu'on vient de voir là, juste avant, dans la première partie de cet épisode. Donc, tu connais très bien cette pierre. Tu la travailles tous les jours. Et c'est avec passion dans ton studio que vous remettez au goût du jour la lave émaillée. Donc, nous, on vient de comprendre en gros ce que c'était que la lave. Donc, le basalte. Et comment, en fait, après quelques années de refroidissement et de solidification, on peut, du coup, mobiliser cette ressource, en fait, et mettre en œuvre cette ressource pour faire des choses avec. Et justement, on va parler avec toi après de comment est-ce que vous sortez aussi des sentiers battus, de toute cette tradition assez patrimoniale de la mise en œuvre de la lave émaillée. Et de comment, finalement, on va de plus en plus aujourd'hui la retrouver dans nos intérieurs. Aujourd'hui, c'est malheureusement encore un matériau qui suscite peu d'intérêt, enfin, trop peu d'intérêt en architecture d'intérieur, en architecture en design. Et on se rend compte que, finalement, son potentiel est complètement sous-estimé. Du coup, c'est pour ça que, voilà, ça me faisait vraiment plaisir qu'on puisse parler avec toi et voir, en fait, en rentrant au cœur de ce savoir-faire, que tu nous partages aussi cet amour et tout ce champ des possibles assez incroyable que donne et qu'offre, en fait, la lave. Du coup, Lydia, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer très concrètement, tu vois, comment est-ce que tu travailles cette pierre ? Quand elle arrive, en fait, chez toi, à quoi elle ressemble ? Comment ça se passe ? Eh bien, comment ça se passe ? En fait, on la reçoit sous forme de grandes plaques. On commande auprès du carrier la dimension qu'on souhaite, le format, l'épaisseur qu'on veut recevoir à l'atelier et, en fait, lui, sur commande, va la débiter, va aller l'extraire directement dans la carrière. Donc, nous, ensuite, on reçoit beaucoup des plaques de, on va dire, nous, de 1 mètre par 60 cm parce que c'est ce que nos fours nous permettent de cuire en termes de dimension. Et ensuite, nous, on a aussi l'équipement de taille de pierre ici, c'est-à-dire qu'on a une débiteuse à eau, on a des meuleuses avec des disques diamantés pour, à partir de ces grandes plaques, soit les redécouper, les redébiter en fonction du projet puisqu'on fait principalement des projets sur mesure, soit la travailler telle qu'elle avec le format qu'on reçoit. Mais alors, donc, du coup, quand cette pierre arrive, tu vois, là, moi, du coup, pour avoir, en préparant cet épisode, beaucoup vu de vidéos, de photos de cette là aussi, tu vois, en fusion qui découle, enfin, qui glisse comme ça sur les parois des volcans, etc., on voit ensuite qu'elle a un peu de différents aspects parce qu'on a l'impression qu'au-dessus, elle a peut-être un peu l'aspect d'une croûte, mais en même temps, elle reste quand même vachement un peu poreuse et on dirait parfois un peu un aspect, peut-être un peu plus en profondeur, je ne sais pas, mais tu vois, d'éponge. Oui. Tu peux nous... En fait, il y a plusieurs laves différentes. Effectivement, globalement, on va dire qu'elle a un gris, elle est d'un gris un peu souris. Après, qu'on choisisse la lave de Volvic, qui est un peu plus homogène, ou la lave de Mondor, qui a, elle, des petits éclats de Felspat, des petits éclats blancs à sa surface, en fait, voilà, ça va varier un petit peu au niveau esthétique. Après, la façon de la travailler reste la même, mais esthétiquement, on oriente vers l'une ou l'autre. Et puis ensuite, ces deux laves différentes sont très poreuses. Elles sont bulleuses, c'est-à-dire qu'il y a vraiment à sa surface pas mal de petites bulles d'air qui ont en fait été conservées des milliers d'années dans le magma. Donc, on vient jouer un peu avec, c'est-à-dire que si on la garde naturelle, elle va avoir cet aspect un peu brut, bulleux. Et après, avec le contraste de l'émail, qui lui est vraiment bien plan, bien lisse et imperméable, c'est ça qui nous permet de faire des jeux, des dialogues assez intéressants entre les matières. Et alors, aujourd'hui, avant que tu nous détailles, tu vois, comment est-ce que après tu travailles la lave, etc. Mais toi, vu que c'est vraiment un matériau qui est peu répandu, etc. Comment tu t'es formée, en fait ? Est-ce qu'il y a des écoles ? Parce que j'imagine, et on l'a vu dans la première partie de cet épisode, qu'on peut sculpter cette pierre. Et donc, au tout début, il y a eu beaucoup d'artistes aussi qui ont sculpté, puisqu'on a fait des bâtiments, etc. Mais là, la mise en œuvre que vous faites aujourd'hui, plutôt dans un côté aussi d'architecture intérieure, pour du mobilier, etc. Comment est-ce qu'on apprend à travailler ? Parce que j'imagine que dans les écoles aujourd'hui, de design, etc., ce n'est pas du tout une matière qui est au programme. Donc, voilà. Est-ce que c'est facile, en fait, d'accès aujourd'hui ? Alors, je ne dirais pas que c'est facile d'accès. En revanche, par rapport aux écoles de design, il y a quand même une ouverture vers ce type de savoir-faire, et notamment les mèches sur là, parce qu'on a eu déjà pas mal de stagiaires en différentes écoles de design à travers la France, d'ailleurs. Donc, il y a quand même un attrait vers, plus globalement, des matériaux naturels qui pourraient permettre de faire des choses pour la maison. Donc, voilà. Il y a quand même une curiosité qui est là. Après, effectivement, il y a une seule école au monde, en fait, qui se trouve à Volvic. Il y a un vrai diplôme à l'issue de cette formation et qui permettent de sensibiliser, de faire découvrir l'émaillage sur lave, qui est quand même un savoir-faire qui est franco-français. Donc, même si on a des émailleurs sur lave dans d'autres pays, c'est quand même une vraie richesse. C'est vraiment un trésor, en fait, français. C'est important de le dire parce que, de même que dans nos productions, on ne pousse pas à l'exportation, voilà, on est quand même plutôt sur du national, à la fois dans l'extraction, à la fois dans sa diffusion et à la fois dans la formation de ce métier. Donc, en fait, là, ce que tu es en train de dire, c'est que comme la céramique, la lave que tu reçois brute, en fait, la pierre de lave que tu reçois brute, elle va passer entre vos mains et du coup, vous allez finalement, tout le processus créatif que vous mettez en œuvre, vous, c'est de faire passer une pierre brute de lave en un mobilier ou un élément de l'art de la table, des plateaux, des petits plateaux, etc., sur laquelle il va y avoir un motif coloré et ce motif est réalisé à partir de ce procédé de l'émaillage. Oui, c'est ça. Pour qu'on comprenne et qu'on arrive à visualiser surtout un peu plus et j'invite du coup les gens à aller regarder votre compte Instagram, on mettra les liens dans les notes de cet épisode mais vous, c'est très particulier parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'architecture, c'est très graphique en fait parce qu'il y a des motifs incroyables que vous arrivez à créer et en fait, au-delà du motif, l'émaillage en tant que tel de la pierre de lave fait qu'on a un peu, en tout cas en termes esthétiques, des petites vénures, des petites craquelures un peu comme du racou. Est-ce que tu peux nous dire esthétiquement à quoi ça ressemble et puis après, le process, c'est-à-dire comment tu passes une pierre qui arrive chez toi, brute, à vraiment l'élément terminé ? Ouais, donc les petites craquelures que tu évoques en fait, c'est le tressaillage de l'émail qui est tout à fait caractéristique de la lave émaillée. Souvent, on nous évoque le racou, on n'est pas loin, je dirais qu'on est cousin, mais les craquelures sont plus aléatoires dans le racou qui fait sa beauté et plus homogène dans la lave émaillée pour avoir vraiment des surfaces qui mettent en avant les craquelures mais qui ne prennent pas le dessus non plus sur l'objet. Nous, concrètement, quand on reçoit la lave, alors déjà, on la façonne comme je le disais tout à l'heure avec l'équipement de taille de pierre. Ensuite, on la nettoie bien parce qu'évidemment, toutes les poussières qui sont liées au façonnage viennent s'insérer dans les petites bulles qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on nettoie bien la lave pour la défaire un peu de toute cette poussière et ensuite, on lui applique un bouche-port, c'est ce qu'on appelle l'engobage, ce qui permet sur les zones qu'on veut émailler d'obtenir une surface bien plane. C'est comme une sorte d'enduit en fait qu'on applique. On vient enlever le surplus, on vient faire une première cuisson et ce qui nous permet d'obtenir des zones brutes, celles qu'on aura conservées et des zones engobées qui seront prêtes à recevoir l'émail. Donc, l'émail ensuite, quant à lui, il est vraiment, en fait, on est vraiment à mi-chemin entre la taille de pierre et la céramique, c'est-à-dire qu'on a après le même process dans le sens où on émaille avec les mêmes émeaux que ceux qui travaillent la faïence notamment et on dépose en fait un mélange de poudre minérale, d'oxyde colorant et mélangé avec de l'eau, donc ça fait comme une sorte de texture pâte à crêpes un petit peu. Oui, c'est assez épais en fait, quand vous la posez. Oui, c'est assez épais. Ce n'est pas un coup comme ça de pinceau ? Non. Non, non, c'est une bonne couche. Oui, c'est une bonne couche. On a trois techniques différentes nous pour l'appliquer. C'est soit au pinceau, si c'est vraiment un travail de détail, ensuite à la poire, c'est-à-dire qu'on a vraiment une petite réserve qui nous permet d'étaler les mailles avec des plus grosses quantités et après, on a le pistolet. Donc là, c'est un peu comme les pistolets de peinture, de carrosserie de voiture, sauf qu'à la place de peinture, on met de l'émail dans cette réserve et on projette cet émaille haute pression sur la lave. Donc c'est vraiment en fonction des applications, en fonction du dessin. Nous, on a tendance à privilégier la poire en fait parce qu'en fait, on fait un travail de cloisonner. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait cette première cuisson avec le bouche-port, ensuite, on peut à sa surface dessiner à main levée, par exemple, le motif avec un feutre qui lui est constitué, c'est comme imaginons un corps gras qui va donc une fois qu'on va poser l'émail, repousser l'eau contenue dans l'émail. C'est-à-dire qu'on a un peu... En fait, il fait un peu comme rempart entre les différents... Voilà, vraiment comme lui il est l'eau. Et du coup, ça fait un rempart, une cloison puisque la technique s'appelle le cloisonner. Ce qui nous permet d'avoir deux couleurs très différentes qui sont simplement séparées par un trait de crayon et qui, lui, va disparaître à la cuisson pour ne laisser que les deux couleurs émaillées. Alors, c'est ça, c'est qu'en fait, la partie qui est émaillée va avoir du coup la partie lisse de différentes couleurs. Après, il y a un panel de couleurs assez incroyable qui, elle, du coup, va être un peu craquelée comme ça, un peu comme du racou, mais c'est hyper beau. Vraiment, c'est sublime. Et ensuite, on a qui va être d'une couleur unie en fait et les traits de votre corps gras qui, là, vont disparaître à la cuisson laissent en fait apparaître la pierre de lave brute en fait. on a aussi comme une espèce de, un trait graphique noir ou gris très anthracite qui apparaît et c'est ça aussi qui fait partie de ce motif et de toute la recherche créative que vous avez dans votre travail. C'est hyper beau. Et c'est vraiment un matériau, la lave émaillée avec ses motifs, c'est un matériau qui est vraiment sensible et les gens qui découvrent le toucher de nos pièces ou de pièces en lave émaillée plus globalement sont étonnés parce qu'effectivement, il y a le visuel et au toucher, c'est assez incroyable. Ouais, parce qu'en fait, ça ressemble un peu à rien de ce que l'on connaît. Enfin, parce que, en fait, est-ce que l'émaillage de la pierre de lèvre enlève ce côté qu'on a quand il est juste brut ou alors, du coup, quand même, c'est pas la même chose qu'un autre support émaillé ? Alors nous, dans nos pièces, en tout cas, ce qui nous tient à cœur, c'est d'avoir les deux, c'est-à-dire de garder toujours une partie en pierre brute, que ce soit le champ d'une pièce ou des réserves qu'on fait dans l'émail parce que c'est vraiment là où je trouve que tout se fait, c'est vraiment, comme je le disais, ce dialogue-là entre quelque chose de très poreux, très brut, avec un grain tout à fait particulier et l'aspect vraiment satiné, lisse de l'émail bien tendu. Et c'est là que, d'après moi, tout se joue. Ça et aussi l'association à d'autres matériaux. C'est vrai que, en tant que designer, moi, j'aime bien travailler mon matériau de prédilection à lave-émaillée et j'aime bien aussi l'associer avec du bois, avec du tissu. C'est vraiment les jeux des textures, en fait, qui est vraiment intéressant. Et du coup, je ne sais pas si tu connais ce truc que j'ai découvert en faisant les recherches, c'est qu'en gros, j'ai vu que la lave pouvait être aussi utilisée en fait un peu comme un émail et donc des céramistes et notamment dans la région de Volvic, etc., se sont mis à émailler, enfin en fait, à vitrifier un peu leur poterie parce que la lave peut devenir un peu du verre, finalement. est-ce qu'on pourrait émailler de la lave avec un émail de lave ? Oui, mais oui, oui, alors en fait, il y a quelqu'un que je connais un petit peu qui a un atelier à Volvic, un céramiste, qui lui, son kiff, j'ai envie de dire, c'est de vraiment travailler l'émail avec différents autres matériaux naturels. Et donc, ce monsieur a effectivement, monsieur Le Bouteiller, d'ailleurs, je vais citer son nom. C'est peut-être ce monsieur dont j'ai vu une vidéo, je ne sais pas, mais c'était incroyable. Je ne sais pas si c'est lui, mais c'est quelqu'un de passionnant qui, lui, effectivement, utilise la poudre de lave dans son émail pour obtenir des rendus uniques. Il utilise aussi des poudres de feuilles, enfin, voilà, c'est vraiment un chercheur de l'émail. Oui, parce qu'il les fait lui-même et tout ça. C'est passionnant, c'est passionnant, on peut faire tellement de choses, c'est ça qui est, c'est sans limite, en fait. Et c'est ça, c'est que même du coup, la céramique peut intégrer justement ce matériau parce que, tu vois, c'est un peu comme tout, j'imagine qu'il y a aussi pas mal de petits déchets, de petits rebuts de cette pierre qui est quand même vachement précieuse parce que c'est quand même une pierre qui coûte cher, etc. Et donc, se dire qu'il y a des revalorisations et des nouveaux chemins que peuvent prendre ce matériau qu'on ne soupçonne pas vraiment aujourd'hui et qui, en plus, nous permettent de découvrir esthétiquement, en tout cas, tu vois, des résultats incroyables qui sont assez chouettes. Donc, ce n'est pas que réservé à des émailleurs sur lave comme vous, en fait, finalement. Oui, tout à fait. Il y a un potentiel et puis le matériau en lui-même, on n'en a pas vraiment encore parlé mais il a des qualités qui sont absolument intéressantes et qu'on cherche à exploiter aussi parce qu'en fait, par exemple, c'est un matériau qui a beaucoup d'inertie. Il garde longtemps la chaleur et la restitue longtemps également. Donc, il y a vraiment un intérêt écologique, économique, par exemple, sur un habillage de cheminée ou de poêle, ça, même carrément dans le foyer puisque de toute façon, il va tenir aussi face au feu. Donc, en fait, il y a des qualités comme ça qu'on peut lui conférer et qui vont orienter aussi vers certaines applications. Par exemple, c'est un matériau qui résiste au gel. Donc, par exemple, historiquement, les tables d'orientation, les numéros de rue, c'est peut-être comme ça que certains connaissent la lave émaillée et pour cause. C'est parce que c'est un matériau qui est idéal indoor et outdoor. Et alors, justement, là, vous, peut-être, tu peux décrire un ou deux projets sur lesquels, là, récemment, vous avez travaillé parce que c'est à la fois, j'ai l'impression, des revêtements. Enfin, ça peut être des revêtements un peu comme dans la faïence, peut-être, tu vois, là, je crois que vous avez fait un hôtel dans les Baléars ou, je ne sais pas, qu'il y avait l'air sublime sur Instagram, vous avez partagé ça et en même temps aussi des poignées de portes, des poignées de petits meubles, peut-être. Ce projet est complètement différent. Autant, ça peut aller du plan de travail. Donc là, tu citais les Baléars. Donc là, sur ce projet, on est coordinatrice de projet. On s'est associé à notre ami Yopso qui est lui spécialiste des grandes surfaces. Donc là, on fait partir des grands plans de travail, en fait. Et effectivement, là, on réalise une cinquantaine de poignées pour des logements haut de gamme dans le Var. Donc, ça va vraiment du petit objet. Et là, c'est des poignées de portes ou c'est des poignées pour la cuisine ? Des poignées de dressing. Ah oui, voilà. Des poignées de dressing, ça peut être de cuisine, de commode. Après, voilà. En fait, on a trois champs d'application. C'est vraiment le petit objet, le mobilier sur mesure et les revêtements sur mesure. En fait, ce qu'on aime bien, c'est faire jamais deux fois la même pièce. Et on aime bien se dire que nos clients, à la fois, ils ont une pièce unique, mais aussi, ils ont un petit bout de l'histoire de la planète, quand même. Ce n'est pas rien. La chaîne des puits, elle a été classée patrimoine mondial de l'UNESCO en 2018. on apporte quand même un matériau qui a une histoire, qui permet de faire des choses incroyables et qui en plus va être un matériau pérenne qui va durer dans le temps, qui va même transcender, je dirais, des générations puisqu'il est, le qualificatif qu'on lui confère souvent, c'est inaltérable. c'est un matériau, il a une densité qui est comme le marbre ou le granit, donc à un moment donné, ça peut se casser, mais c'est quand même un super matériau. Mais c'est ça, il y a une dimension, un rapport au temps en fait, qui n'est pas la même quand on prend vraiment conscience qu'en fait, là, on est en train de travailler quelque chose presque pour l'éternité, tu vois. ça confère du coup à ce travail et à toute la dimension qu'il y a autour de cette ressource quelque chose de l'ordre de la semi-préciosité presque parce qu'il y a une trace qui va rester hyper longtemps. Notamment là, je crois que finalement tout ce qui est fait en pierre de lave, on peut dire que c'est garanti à vie en fait, c'est ça ? C'est garanti à vie dans le sens où ça ne va pas bouger. Ah ouais, ça ne va pas bouger ni dans les couleurs ni dans le, comme j'imagine, un bois qui peut travailler par rapport à la chaleur ou au froid et qui va vraiment bouger et puis c'est aussi ce qui fait sa beauté à ce matériau bois. Mais nous, la beauté de notre matériau, c'est qu'en fait, la lave a un coefficient de dilatation qui est proche de zéro donc ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Et c'est aussi pour ça que les professionnels de la décoration s'orientent vers la lave émaillée qui peut avoir comme ça un rendu proche de la céramique bien qu'elle ait quand même son esthétisme à elle et qui est beaucoup plus résistant en tout cas pour des projets de pièces un petit peu plus grandes qu'un bol ou qu'un récipient. Et puis résistant et puis aussi en plus dont le support a été offert par la nature comme ça. C'est-à-dire que du coup, s'il n'y a pas de consommation d'énergie à avoir parce que la céramique, on sait bien qu'il y a plusieurs cuissons et donc avant de pouvoir être au moment où on va avoir un support sur lequel on va venir faire l'émaillage, on a eu une consommation d'énergie et de ressources aussi qui n'est pas non plus anodine. En tout cas, le bilan carbone, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais de ce matériau, il est plus intéressant que la céramique et en plus, il dure vachement plus longtemps. Mais ça pose pas mal de questions parce qu'on se dit que c'est une responsabilité de mettre au monde quelque part un objet dont la trace est inaltérable, qui ne va jamais être dissous. Alors peut-être que parce que est-ce que ça peut être réversible ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait se dire que je ne sais pas moi dans dix ans on a notre plateau de table que tu vois on avait décidé un motif ou une couleur ou j'en sais rien de démaillage et finalement ça ne nous plaît plus ou on a envie d'autre chose. Comment est-ce qu'en fait ce matériau on le réutilise ? Est-ce qu'on peut venir émailler de nouveau dessus et est-ce que sinon on pourrait se dire que peut-être un peu de la même manière qu'il y a des terrazzos avec tout un tas de gravats, de déchets, de terres cuites tu vois est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveaux matériaux dont on ignore un peu aujourd'hui d'existence mais qui seraient issus de la revalorisation de la lave émaillée ? Alors oui on peut imaginer pas mal de choses différentes je dirais on peut en fait déjà venir remeuler la surface du plateau pour enlever la couche d'émail et retrouver en fait le matériau naturel en dessous pour pouvoir le réémailler ça c'est envisageable on peut effectivement aussi réémailler le plateau donc par-dessus quoi par-dessus voilà on change de couleur on change ça c'est complètement envisageable c'est génial et puis après bon il y a quand même c'est ça aussi qui nous a fait découvrir ce matériau et on s'est dit ouais il y a quand même sacrément plein de choses à imaginer avec au-delà de l'objet un peu vernaculaire d'Auvergne qui peut rentrer dans la classe d'objets un peu désuets parfois complètement d'objets souvenirs voilà avec la chaîne des puits etc bah c'est clair et même si en fait nos goûts ont changé qu'on aime un peu moins soit voilà vu que c'est un matériau qui ne bouge pas on va pouvoir le revendre en seconde main et en fait il ne sera pas usé parce que juste il est inusable ce matériau soit voilà peut-être que d'ici là en plus de plus en plus de personnes se seront mises à retravailler la pierre de lave et peut-être que on pourra très facilement je ne sais pas revenir dans un atelier en disant bah voilà je voudrais changer la couleur je voudrais ce sera peut-être aussi un autre rapport qu'on aura avec ton matériau oui qu'on ait vraiment un autre rapport avec ce savoir-faire là parce que pour l'instant effectivement on n'a pas de retour de pièces en lave-émaillée à restaurer bien que pour la Samaritaine ça a été le cas il y a eu de la restauration de pièces en lave-émaillée mais ça reste quand même ponctuel mais effectivement on ne peut qu'espérer qu'il y ait de plus en plus de curieux et puis de futurs émailleurs sur lave de futurs designers qui s'approprient ce matériau là c'est vrai que il y a assez un terrain de jeu qui est quand même vraiment fabuleux sans fin donc ce serait vraiment dommage d'être des exceptions en fait des exceptions à la règle c'est clair et du coup est-ce que tu sais combien en France il reste de carrières là en activité c'est pas beaucoup à ma connaissance il y a deux carrières on a un fournisseur qui nous permet d'avoir trois pierres différentes la mont d'or la volvic et la chamboise il y a une autre carrière vraiment spécialisée plutôt sur la pierre de volvic à volvic d'ailleurs donc après c'est plutôt en termes d'émeilleurs sur lave je dirais que le nom diminue un peu et que voilà c'est un savoir-faire surtout si en plus il n'y a qu'une école ouais c'est ça mais en fait c'est ça c'est peut-être qu'aujourd'hui on est au début d'un renouveau finalement de cette matière qui vient répondre à pas mal de contraintes en tout cas que enfin dont pâtissent certains autres matériaux finalement tu vois peut-être qu'aujourd'hui la lave et la lave émaillée a rendez-vous avec l'histoire parce que plus que jamais elle permet en cascade d'avoir un impact qui est un peu plus soutenable à l'échelle de la mise en oeuvre des matériaux et des ressources renouvelables à échelle humaine etc donc plus que jamais finalement il faudrait qu'il y ait un espèce de boom parce que tant qu'il n'y aura pas suffisamment de demandes il y aura peut-être un peu moins d'enthousiasme face à des gens qui ou des jeunes designers qui explorent mais qui disent ah oui mais je sais pas si finalement il y aura vraiment beaucoup de gens qui vont avoir envie d'aller vers ce genre de matériaux alors que là en fait on vient bien de voir je crois à quel point ça a plein de potentiels qui sont pas encore suffisamment bien exploités et du coup c'est peut-être le début de quelque chose de vachement vertueux c'est tout ce qu'on peut souhaiter ouais à tous les acteurs en fait de la laver maillée c'est vrai que du carrier lui-même qui qui a des vraiment lui aussi elle a cette démarche là c'est à dire que il ne souhaite pas exporter plus que ça il ne pousse pas à l'exportation même qu'il a conscience que voilà en France on doit se concentrer sur nos savoir-faire français sur nos matériaux français et là là c'en est donc on est quand même un des rares pays à avoir la chance d'avoir des volcans donc voilà il faut avoir la conscience de ces enjeux là de se dire on a un matériau d'ici faisons des choses faisons des choses ici pour ici quoi ouais et puis en plus avec un champ des possibles qui est parce qu'en termes voilà de couleurs enfin en fait il y a un peu tout qui est tout qui est possible aussi donc il n'y a pas beaucoup de enfin c'est un terrain assez fertile d'expression ah oui niveau créativité c'est vrai que c'est sans limite il y a énormément de choses possibles il y a même encore des choses aujourd'hui je me dis mais je ne pensais pas que je pourrais faire ça avec la lavemaille enfin typiquement les petites poignées au début ce n'était pas forcément quelque chose que j'avais en tête c'est à dire après en discutant avec des ébénistes des menuisiers des agenceurs des décorateurs que du coup c'est vraiment main dans la main de toute façon entre les métiers d'art et les professionnels de la décoration il y a vraiment et puis on le sent encore plus en ce moment je trouve qu'il y a une vraie collaboration vertueuse en fait entre ces différents corps de métier qui poussent les matériaux à sortir de leur sentier battu et ça c'est passionnant ça c'est passionnant c'est vraiment alors bon il y a les professionnels il y a les particuliers aussi mais c'est vrai qu'avec les architectes d'intérieur on emmène loin parce qu'en fait on peut développer une couleur à partir d'un d'un nuancier d'un râle d'un échantillon d'un autre matériau les motifs on les développe vraiment à quatre mains voilà ils peuvent venir avec une idée de base et puis nous on brode on échange ça fait évoluer tellement les projets en fait ces discussions c'est très très riche c'est hyper enthousiasmant et du coup là pour finir est-ce que si on a envie de venir découvrir la lave et maillettes vous faites des formations vous faites des visites d'ateliers comment comment est-ce que si on peut venir apprendre parce que je crois que c'est c'est aussi ça qui est peut-être intéressant parce que peut-être quand vous voyez en faire aussi que ce soit les décorateurs les architectes ils ont peut-être aussi des idées de mise en œuvre oui tout à fait alors oui évidemment on ouvre nos portes avec grand plaisir on aime transmettre il faut transmettre donc avec grand plaisir on fait pas on donne pas de cours comme un céramiste peut donner des cours c'est vrai qu'on a pas mis ça en place parce qu'on a nos projets sur mesure qui nous prennent pas mal de temps mais non non venez venez on vous montre tout ça de vive voix et puis et puis c'est important de aussi toucher comme on disait le matériau de le ressentir c'est là qui prend tout son sens donc c'est avec grand plaisir bon bah merci beaucoup Lydia de nous avoir éclairé sur sur cette merveilleuse matière qu'est la lave et maillée et je mettrai donc des photos et des liens vers les pièces que vous créez avec le studio L'Air sur Instagram dans les maths ça marche merci beaucoup merci Hélène merci Hélène merci Hélène Sous-titrage FR ?